Les enjeux sur le bassin versant en Loire-Bretagne sont les enjeux qu'on a dans le contexte de climat tempéré. On parle de changement climatique, on ne parle pas d'augmentation de la température, c'est l'ensemble du climat qui varie et notamment la demande en eau qui va être beaucoup plus importante. L'enjeu principal pour moi, ce qu'on a dans les territoires de Loire-Bretagne, sont des enjeux liés à la demande en eau, liés à la compétition qu'il va y avoir entre l'eau qui coule dans les rivières et l'eau dont on a besoin pour l'agriculture. C'est un constat qu'ont déjà fait par exemple les agriculteurs, qui sont les premiers usagers du climat quelque part. C'est un enjeu qui monte parmi tous les acteurs du bassin, gestionnaire de l'eau ou acteur agricole ou acteur des villes. Dans les travaux que j'ai pu faire, les premiers acteurs les plus sensibilisés sont effectivement les agriculteurs parce qu'ils sont au contact du climat, le climat est leur outil de travail. Les acteurs de l'eau, c'est une préoccupation progressive qui est en train de monter depuis un an, elle monte beaucoup plus fortement qu'il y a quelques années. Et puis ensuite, il y a tous les acteurs qui participent à l'environnement, les citadins, les écologistes, etc. Les acteurs agricoles et en particulier ceux qui sont dans des groupes techniques, qui ont l'habitude de réfléchir sur leurs pratiques, ont déjà réalisé, fait des travaux, fait des expérimentations, modifié leurs pratiques, changé les dates de semis, changé les dates de récolte, changé les indices de précocité des semis. Donc même en Loire-Bretagne, même sur des cultures très banales, on voit des changements de pratiques et des adaptations liées aux grandes tendances de changement climatique. Augmenter le stock de carbone organique des sols, qui va donner plus de réserve en eau des sols, qui va donner une certaine résilience au sol et qui en plus va non seulement permettre de s'adapter, mais va aussi atténuer le changement climatique. Donc ça, c'est une pratique simple où la construction de haies, ça peut aller jusqu'au changement de système technique et passer par exemple à de l'agroécologie, de l'agroforesterie. C'est plutôt, je dirais, actuellement une opportunité à saisir. Donc il ne faut effectivement pas laisser passer, il faut s'adapter, il faut changer des pratiques, mais c'est plutôt une opportunité à saisir parce qu'on va, par exemple, dans le vignoble Angevin actuellement, les productions sont plutôt meilleures qu'elles ont été, de façon plus régulière, année après année, parce qu'on a des conditions climatiques qui, jusqu'ici, permettent une meilleure production. Donc c'est une opportunité, mais à condition de s'adapter, de prendre des pratiques qui prennent en compte ce changement climatique. On a toute une appropriation du changement climatique à faire, notamment en faisant des échanges entre ceux qui ont un peu la connaissance, parce qu'ils travaillent dessus, et puis les acteurs de terrain. Il faut absolument favoriser ce dialogue entre chercheurs travaillant sur le changement climatique et acteurs sur les territoires.